Musique Cet épisode commence avec Hazan, qui est en colère contre Fazilet et lui dit qu'elle était au courant depuis longtemps que Kerim était une meurtrière et ne les a rien dit. Fazilet dit qu'elle ne lui a rien dit, comme elle le fait également, et lui cache les choses. Elle dit qu'elle devait révéler cela actuellement pour donner un autre objectif à Sinan pour que ce dernier puisse lui laisser en paix. Hazan lui dit alors qu'elle a foiré son cou et dit que le disque était dans les mains de Yagi et lui fait comprendre qu'elle est dessus, que sa mère ait pu faire une chose pareille. Hazan dit ensuite à Fazilet qu'elle avait l'intention de tout dire à Yagi concernant sa mère et se demande comment elle va faire à présent pour lui dire que sa mère est un assassin. De son côté, Yagi est en train de discuter avec son père, qui essaie de le dissuader et lui dit que Kerim n'a jamais été dans la maison où il s'est rendu. Yagi lui dit qu'il sait ce qu'il a vu et entendu et dit à son père qu'il reste persuadé qu'elle y était. Hazan essaie de le convaincre et Yagi lui dit qu'il aimerait juste que celui-ci lui dise la vérité et Hazan s'en va. Yagi sort de sa chambre et décide d'aller voir Hazan dans la sienne lorsqu'il tombe sur Farah qui est venu le voir avec un bouquet de fleurs en main. Elle lui dit qu'elle est venue voir Sinan et dit que cela lui a servi d'excuse pour pouvoir discuter avec lui. Yagi lui dit qu'il n'a pas de temps et elle dit que c'est à propos d'Hazan et dit qu'elle lui cache quelque chose. De son côté, Hazan est en train de pleurer et dit à sa mère qu'elle comptait dire toute la vérité à Yagi et être présente pour lui dans ces moments difficiles. Elle demande comment elle va le faire actuellement, sachant ce que sa mère a fait et que c'est sa mère qui a tué sa tante. Elle dit qu'elle ne veut pas être celle qui va complètement briser sa vie et demande pourquoi il doit souffrir autant. Fazilet essaie de la consoler et Hazan lui dit de ne plus l'appeler sa fille et dit que tout ce qui est arrivé est de sa faute. Elle dit que sa mère a caché un meurtre pour pouvoir en faire une monnaie d'échange et s'en fiche que sa fille a été enterrée vivante. Hazan lui dit que rien de tout ce qui se passe actuellement ne devait arriver si elle avait fait ce qu'il faut. Hazan continue à pleurer et Fazilet sort de sa chambre en pleurant également. De son côté, Sinan arrive dans la maison où se trouve Kerim et demande à Erdal de le laisser seul avec Kerim. De son côté, Kerim est au salon et est en train de regarder les nouvelles sur son fils et dit qu'il n'a pas de chance dans la vie. Sinan entre et elle est contente de le voir. Elle le prend dans ses bras et lui demande comment il va. Sinan lui dit qu'elle l'avait prévenu à propos de ces deux traîtres et il ne l'avait pas écouté et dit qu'il parle d'Hazan et de son frère. De son côté, Farah est dans le jardin avec Yagi et elle dit qu'elle ne sait pas qui, mais elle est sûre que Hazan lui cache quelque chose. Elle demande à Yagi s'il ne va poser aucune question ni rien dire. Yagi lui souhaite une bonne nuit en disant qu'elle devrait lui dire ce qu'il ne sait pas encore. Hazan est dans sa chambre et a cessé de pleurer. Puis, elle prend le disque dans ses mains et dit que c'est la seule preuve du crime et veut le briser. Elle finit par renoncer et le met dans son sac. Puis, elle sort sa fleur de son sac et se met à pleurer. Yagi arrive devant sa porte et hésite à frapper et finit par repartir. De son côté, Karim dit à Sinan qu'elle lui a prévenu à plusieurs reprises de leur traîtrise et il a refusé de la croire. Sinan lui dit que c'est le cas actuellement et lui demande ce qui était au courant. Il dit que Fazilet le savait et son père également. Sinan est sur le choc et demande à Karim si elle est sûre que son père était au courant. Karim lui dit qu'elle est sûre et dit qu'elle l'avait tout raconté et celui-ci a choisi de couvrir son fils de sang. Elle dit ensuite qu'ils l'ont tous trahi et Sinan décide de partir. Karim lui dit qu'il vient juste d'arriver et Sinan lui dit qu'il reviendra. Il entre dans sa voiture en colère et s'en va de la propriété. Sinan est en voiture et est en colère. Il dit en lui-même que s'il dit la vérité, il retrouvera sa personnalité. De son côté, Erdal appelle Azim et lui dit que Sinan vient de quitter la propriété. Azim lui dit qu'il vient d'avoir un accident et lui demande comment il a pu le laisser rentrer seul. Erdal dit qu'il était en colère lorsqu'il partait, qu'il n'a pas pu dire quelque chose. Azim demande alors à Erdal de donner le téléphone à Karim et de partir. Erdal lui donne le téléphone et Azim demande à Karim ce qu'elle a pu bien dire à son fils. Elle répond qu'elle a dit ce qu'elle a envie de dire et raccroche. Azim est en colère et veut appeler Sinan. Il se rétracte et dit qu'il devrait se calmer et ne pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, il voit Céline arriver en taxi à la maison, complètement saoule, et celle-ci ne cesse de ricaner et salue son père à distance. Azim est triste et est au bord de fondre en larmes. Une fois à l'intérieur de la villa, Essay les voit passer et Céline est toujours en train de rire en se moquant de la réaction de son père. Essay a pitié alors de Azim et décide d'aller le voir au studio. Azim est en train de regarder les tableaux de sa femme et dit qu'il a échoué partout et que son départ a aggravé les choses. Essay entre et il se met à discuter. Elle lui dit qu'elle a appris par Esma que son frère est devenu actionnaire et Azim dit qu'il a vu ce qu'elle vient de voir et dit qu'ils reviennent d'une célébration. Il dit qu'elle se demande sûrement pourquoi il ne les a pas jetés dehors. Essay lui dit qu'elle n'est pas venue pour demander cela et dit qu'il lui a permis de rester également à la villa et dit qu'elle est venue pour s'excuser. Elle dit qu'elle s'excuse car elle est à l'origine de ce qui se passe dans sa vie et du comportement de sa fille et dit que c'est à cause d'elle qu'il est obligé de supporter cela. Essay lui dit ensuite qu'elle ne mérite même pas tout ce qu'il a fait pour elle et lui dit qu'elle est désolée de tout son cœur. Azim s'assoit sur une chaise et dit qu'il est perdu et dit qu'il a échoué en tout et se met à pleurer. Essay le prend dans ses bras et essaie de le consoler à son tour. De son côté, Yasmine est dans la chambre avec sa fille et se demande comment elles vont faire pour s'en sortir. Elle reçoit un message de Kudret lui demandant d'être prête car il arrive. Yasmine sort de la villa et assiste à leur arrivée dans la villa. Gokhan sort de la voiture et dit à Kudret qu'ils se verront demain et Kudret salue Yasmine bien qu'elle ne lui répond pas. Une fois Kudret partie, Gokhan lui dit qu'il a passé la pire journée de sa vie à l'entreprise et dit qu'il trouve la femme qu'il a cassée la tête depuis deux jours pour aller à la ferme et demande ce qu'elle fait encore là. Yasmine lui dit qu'elle sent que son nouveau chauffeur ne l'aime pas et demande pourquoi il n'a pas pris un qui soit déjà à la villa. Gokhan est en colère et lui dit que cela ne lui regarde pas et s'en va. Une fois partie, Yasmine dit qu'elle doit chercher un moyen de s'en sortir toute seule. De son côté, Fazile est dans sa chambre et repense à ce que sa fille Hazan lui a dit sur le fait qu'elle n'est plus sa fille après ce qu'elle a fait et est triste. Elle va devant sa porte et hésite à frapper. Elle dit que Hazan est sa fille malgré ce qu'elle dit et dit qu'elle va trouver un moyen de la sauver. En descendant, elle rencontre Yasmine aux escaliers. De son côté, Sinan est au bord de la mer et réécoute l'enregistrement audio donné par Neil. Il dit ensuite que la preuve de la trahison d'Hazan est entre ses mains et se demande où se trouve pour son frère. De son côté, Fazile dit à Yasmine qu'elle a besoin de son aide pour prouver que Sinan fait la comédie et dit qu'elle ne peut pas le faire elle-même et dit qu'elle ne doit pas demander pourquoi. Yasmine lui demande pourquoi elle doit le faire et Fazile dit qu'elle ne dira pas à son mari qu'elle s'appelle Sémilée. Yasmine lui dit qu'il est déjà au courant qu'elle a une fille et dit qu'il ne réagira pas s'il connaît son vrai nom. Elle dit qu'elle va quand même l'aider, à condition que Fazile l'aide à se débarrasser du nouveau chauffeur de son mari. Fazile accepte et chacun promet d'accomplir sa tâche dès demain. Le lendemain matin, Yasmine va voir le médecin de Sinan et dit qu'elle est inquiète pour Sinan et veut des informations sur son état de santé. Il dit qu'il ne peut rien dire de plus et dit qu'il a des patients à voir. Yasmine le demande de s'asseoir et dit qu'elle est au courant du jeu, qu'il est en train de jouer avec Sinan et dit qu'il doit tout lui raconter, sinon elle va jeter ses diplômes dans la poubelle. De son côté, Sinan est en train d'essayer de se rappeler et chercher une preuve de la trahison de son frère. Puis, il se rappelle du jour du baiser et dit que son frère n'arrivait pas à le regarder en face et dit qu'il sait où chercher. De son côté, Asan est en train de discuter avec Farah et lui dit qu'elle lui avait demandé de ne pas interférer dans leur affaire et lui demande ce qu'elle a dit à Yagi. Farah lui dit qu'elle n'a pas tout dit mais compte bien le faire si Asan ne vient pas la voir et lui dit de quoi elle parlait lorsqu'elle disait que Yagi va tout perdre. Asan lui dit qu'elle arrive et file dans sa chambre pour se préparer. Yagi était en bas des escaliers et était en train de les écouter. Pendant ce temps, Essay voit Yasin partir avec Céline et vient voir sa sœur. Asan lui dit qu'elle est pressée et dit qu'elles vont discuter plus tard. Asan sort de la villa et prend un taxi. Yagi est dans sa voiture et la suit derrière. De son côté, Fazilet est en train de faire des pas dans le salon et Essay vient à sa rencontre et lui propose de partir au jardin. Fazilet refuse et dit qu'elle n'est pas bien en ce moment et dit qu'elle devrait aller se reposer et s'en va. Essay se sent seule et va regarder à travers la fenêtre. Azim arrive au salon et se rappelle du reste de leur conversation de la veille. Il a dit à Essay qu'il contemple son échec et sa solitude à chaque fois qu'il regarde ses enfants. Essay lui a également dit qu'elle se sent également seule et dit qu'elle n'aimerait pas que son fils règne et naisse dans un climat pareil et dit qu'elle aimerait partir loin pour accoucher mais elle aimerait qu'il soit là, près d'elle. Alors, Azim vient la voir et lui demande si elle est toujours déterminée à partir. De son côté, Sinan arrive à l'immeuble et demande à visionner les caméras de surveillance et on lui fait comprendre que le propriétaire de l'immeuble doit d'abord donner son accord pour cela. Sinan sort de l'argent et dit à cet homme que tout est en règle. C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée Madame Fazilet et ses filles. Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu et à bientôt sur Onet TV pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada